Juste une quinte Ça y est, je suis complètement plumé C'est un coup de peau Si tu veux, je te laisse une chance de te refaire Vous voulez jouer, boss ? Il faut qu'on discute, Polly Les choses sérieuses commencent Un de nos associés au bureau du légiste nous a envoyé ça Le macchabée s'appelle Gilotti Tu le reconnais ? Ouais, c'est un dégât qu'on a foutu à la porte du quartier Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête ? Ouais, on l'a buté Les flics devraient nous remercier, on leur a mâché le boulot Ce type était un violeur, boss Ah ouais ? C'était aussi le fils d'un conseiller municipal Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello Y'a pas meilleur moyen que de buter sa famille Ah merde, c'est pas fini Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place Ouais, mais il était mort quand on est arrivé Quoi ? C'était le neveu du président ou un truc du genre ? Deux balles dans la tête, Polly Si tu dois faire un boulot, fais-le bien Il est pas mort ? Non Il est passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti Est-ce qu'il peut vous identifier ? J'en sais rien Peut-être Ok Bon On va tuer deux oiseaux avec une seule balle Des obsèques de guillotis ont lieu aujourd'hui à Saint-Michaël Sam Tu vas t'y rendre Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit Vénard Comment je vais le reconnaître ? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole Son bras est cassé Cherche un bras en écharpe Sam aura besoin d'une diversion, donc Tom ira prendre un peu de bon temps Vous envoyez Tommy tremper son biscuit C'est un bordel ? Un club pour gentlemen, sur la même rue que Saint-Michaël Le Don a investi pas mal de fric là-bas, depuis le temps Et nous aussi on a investi Quoi qu'il en soit Le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello Et plus avec nous Vous voulez que j'aille le rappeler à ses obligations ? Oui Et après, fait sauter le club Quoi ? Si Morello veut nous prendre notre business Il va récupérer un cratère Écoute Tom, on ne peut pas envoyer Pauline et Sam Vu que toutes les filles les connaissent Il n'arriverait même pas à y entrer Mais toi, tu devrais pouvoir D'accord Et je fais quoi du proprio ? Tu t'occupes de lui dès que tu le trouves Si les grutes voient faire, et bien, ce sera un avertissement Une fois qu'il est refroidi, fonce dans son bureau au dernier étage Récupère tous les documents et l'argent que tu trouveras Et pose les explosifs Vincenzo pourra te fournir tout ce qu'il te faut Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture ? Oui, mais fais ça bien Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir Tommy, il y a autre chose Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello Avant de tout faire sauter, tu dois aussi t'occuper d'elles Attends, tu veux que Tommy bute une fille ? Arrête, Franck C'est regrettable que ça tombe sur Tom Mais on doit protéger la famille Elle s'appelle Michelle Elle travaille souvent dans les chambres du haut Sa photo est dans le dossier Tout est clair pour vous, messieurs ? Ouais Tom ? Pas de soucis, boss Alors au boulot Allez, on y va Va voir Vini Je te retrouve là-bas Il paraît que t'es à la recherche de quelque chose qui fait boum ? Embrasse bien les filles de la part de Tonton Vini, d'accord ? Pas aujourd'hui, Vini Faut qu'on parle Monte Démarre pas tout de suite Faut qu'on cause un peu d'abord C'est à propos de la fille Michelle ? Voilà Pas besoin de la liquider Il suffit juste qu'elle disparaisse Tu la connais ? Ouais Je l'ai fréquentée quelquefois Elle a un bon fond, Tom Même si c'est pas une flèche En tout cas, elle mérite pas d'être butée juste parce qu'elle m'a écouté parler Tu penses qu'elle va quitter la ville ? Quand elle aura compris ce qu'il attend Crois-moi, elle partira Tiens, donne-lui ça Et débrouille-toi pour qu'elle s'en aille loin d'ici Ok Je vais voir ce que je peux faire C'est tout ce que je te demande C'est parti Tu descends là ? Je transmettrai tes condoléances à la famille Bonne chance Toi aussi Pas de bêtises à l'intérieur, d'accord ? Eh beau gosse Tu sais où je peux trouver le directeur ? Je surveille la porte, c'est tout T'es là pour une fille ? Un verre ou un peu des deux ? Une fille Et je dois parler à faire avec le directeur Une fille ? Ça je peux t'aider, suis-moi Trouve une fille qui te plaît Vous ferez plus ample connaissance à l'étage Il y a rien qui presse Prends un verre Détends-toi Et amuse-toi Approche quand tu seras prêt Tu cherches une aventure ? Viens par ici mon chou Non, cherche une amie Michelle Bien sûr, je comprends Viens dans ma chambre et parle-moi de Michelle Je veux juste parler Ah, tu sais, je l'entends souvent celle-là Et j'imagine que t'es pas comme tous les autres, hein ? Non, c'est vrai Où est Michelle ? En haut, dans la 208 En haut, dans la 208 Autre chose ? Non, c'est tout Si seulement les autres étaient comme toi, mon chou C'est comme ça que tu traites les femmes ? Tu ferais ça à ta mère ? Non, pitié ! Ha ! Arrache ça à ta mère ! Je suis désolé ! J'ai pas fait exprès ! ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dégage ! Dégage-tu ! C'est toi, Michel ? Et toi, t'es qui ? Un certain Sam. C'est un de tes réguliers ? Possible. Plein de gars s'appellent Sam. Tu le connais. Il bosse pour Don Salieri. Peut-être que ça t'est arrivé de le faire parler de nos affaires. Et peut-être que Don Morello t'a proposé de l'argent pour que tu balances tes infos. Non, Sam me fait confiance. Je dis jamais rien à moi, il le sait bien. Le truc, c'est que le Don perd beaucoup d'argent parce que quelqu'un peut pas s'empêcher de baver. J'ai juste discuté un peu avec des filles de Morello. Je voulais pas foutre le bordel. Dis-lui que je regrette. Dis au Don que je l'ouvrirai plus jamais. Est-ce que t'as peur ? C'est bien. Oublie jamais ce que ça fait d'avoir aussi peur. Oublie jamais que t'es juste au bord d'une tombe creusée à ton nom. Parce que si jamais je revois ta petite gueule dans cette ville, on te retrouvera avec deux balles dans la tête. Est-ce que c'est compris ? T'as de la veine que Sam a un grand cœur. Habille-toi et fous le camp. Cet endroit va bientôt péter. Merci. Fous plus les pieds ici, on sera quitte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien le bonjour, monsieur. Vos amis, n'hésitez pas à aborder les filles si elles ne le font pas. Puisse l'amitié entre l'hôtel Corleone et la famille Morello durer éternellement et profiter à tous. Vous êtes là pour la fête des Morello, monsieur ? Euh, je peux vous aider ? Je peux vous aider ? Celle-ci, c'est une fille. Appelle la police. Qu'est-ce qui est à couvert ? Foute un peu ça. Il ne me lâche pas. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des tirs et une explosion, signalé à l'hôtel Corleone. Le suspect a pris la fuite par les toits. Il faut le chopper avant de tirer trop dans l'arrêt. Le feu de tout le monde se concentre sur cet homme. Montez et allez le cueillir. On va recharger. T'as cru que t'allais t'en tirer, pas vrai ? Je vais la couper. T'as cru qu'on viendrait pas te chercher ici, hein ? Je suis touché. Trouvez un meilleur haut. Je suis touché. Je suis touché. Arrêtez-le, arrêtez-le, arrêtez-le ! 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 On a perdu le contact avec les hommes sur le toit. Le suspect s'est enfui. Car si notre vie n'a été que péché, nous trouverons la rédemption dans la mort. Et William avait beau être un pêcheur, certes, c'était aussi un fils aimant, un frère protecteur et un ami loyal. Et pour toutes ses vertus, nous prions pour que son âme trouve le sel. À présent, je crois que les proches de Billy aimeraient dire quelques mots en son hommage. Merci, mon père. Je voulais présenter mes respects. Billy, je ne te l'ai jamais dit, mais je t'ai toujours vu comme un frère. Je ne pourrais pas compter toutes les fois où tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas comment j'aurais pu... Qu'est-ce que vous... Hé, mais c'est lui. C'est le type qui a buté Billy. Je ne sais pas si tu es à peine. Qu'est-ce que tu as vu ? Fais-ce que tu l'asrité ? Dans quel cas-fiber ? C'est ce que tu as pu me tremper. C'est Billy. Viens-moi aider. Il est sur toi. Pas mal, tu vas cramer. Oh voilà. Oh. Allez, tous sur lui ! J'appréciez ! J'appréciez ! J'ai envoyé un Molotov ! C'est parti pour le Molotov ! Vous auriez pu mettre affaire à tout ça il y a plusieurs jours. C'est parti pour le Molotov ! Mais vivez-vous comme ça ! T'es un monstre ! T'as pas d'honneur ! Parce que tu crois que ça fait plaisir ! C'est un peu de paix ! C'est un peu de paix ! Maison de Dieu ! Stop ! Arrêtez ça ! Pitié ! La violence de Régorien ! Qu'avez-vous fait ? Du sang dans la maison de Dieu ! Ces hommes étaient des criminels, mon père. Des voleurs, des violeurs, des tueurs. Et Dieu les aurait accueillis s'ils avaient demandé pardon ? Qui vous dit qu'ils ne se seraient pas rachetés en venant en aide aux nécessiteux ? Qui vous dit qu'ils n'auraient pas pu sauver une vie ? Impossible, mon père. Espèce d'enfoiré. Si t'as quelque chose à avouer, c'est le moment de le faire. Assez de s'enverser ! Assez ! Désolé, mon père. Voyez ça comme... un châtiment divin. Comme ça, on est quitte. Ouais. Pour l'instant. Pour le dérangement, mon père. Je ne veux pas te vendre d'argent sale. Vous avez pris l'heure. De mon point de vue, y'a pas trop de différence. Ça devrait suffire pour reboucher les impacts de Bâle. Et garder le silence. Quand les flics viendront... Vous leur direz que les hommes qui ont fait ça avaient un accent de la côte Est. Que ça n'a rien à voir avec nous. Pigez. Je ne mentirai pas. Mais je ne dirai rien du tout. Bien. Ce serait dommage de devoir revenir ici. T'étais passé, putain. Dès que j'ai mis les pieds dans l'église, les gars de Morello m'ont tous reconnu. Ils m'ont suivi et j'ai dû m'éclipser. Ils sont où, là ? Au même endroit que tous les autres. Allez, viens. Faut qu'on trace. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux un périmètre de sécurité autour de l'église. Ils ne vont pas sortir. Tu peux vraiment me viser avec ton cœur. Ça roule, oui ou non ? On va chercher une pièce. Mais oublie pas ton électrique en cul. Ils sont à l'échapporteur. Faut le prendre à remède. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais jamais imaginé que ça prendrait cette tournure. Ouais, on a perdu la trace du suspect dans le centre. On va le trouver. Ouais, on a l'intérêt. Allez, me le choper. Ouais, on a perdu la trace. Je sais pas ce que t'as foutu au bordel, mais les flics sont furax ! Ouais, c'était un peu le bazar. Mais j'ai tout réglé. Vraiment tout. Ouais. Vraiment tout. Ça y est, ils en ont marre ? Ça m'étonnerait. Ils ont dû appeler en renfort tous les autres flics de la ville. Allez, quelque part dans North Park. Continuez de chercher. Il va réapparaître. Allez ! Faut les semer ! J'essaie, d'accord ? À toutes les voitures, annulez les recherches et reprudes. Bon, on les a semer. Eh ben, put. Je suis pas prêt d'oublier cette journée, moi. Tu m'étonnes. On retourne au bar. Faut faire profil bas. Quand ce sera fini, faudra faire profil bas plusieurs semaines. Ah, le prêtre va fermer sa grande gueule. T'en fais pas. Morello a le nez en sang. Et avec Polly, vous avez donné une bonne dérouillée au fils de Guilleti. Le patron sera très content. Merci encore pour ton aide tout à l'heure, Sam. J'ai bien cru y passer. T'aurais fait la même chose pour moi, non ? Ouais, mais t'as quand même un sacré mordant, toi. Bon Dieu, c'est pas croyable. Arrête, t'as pas besoin de me remercier. Te prends pas la tête avec ça. D'ailleurs, mieux vaut pas se prendre la tête avec quoi que ce soit.